Bonjour à tous mes mythologiques. Pour ce vendredi, je vais vous parler d'une créature trop mignonne dans notre monde, mais effroyable dans la mythologie nordique. Vous l'avez sans doute vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler de l'écureuil Rathos, ou Ratatosk, mais qui fait plus nom Pokémon, je vous l'accorde. Et juste avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Luca, et j'ai donc créé cette chaîne YouTube du nom de Mythologien Historia. Chaîne YouTube sur la mythologie et l'histoire. Mon contenu se basera donc sur des vidéos sur la mythologie et l'histoire en rapport avec celle-ci. Donc si mon contenu vous plaît, vous pouvez très bien vous abonner, et activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et autres projets. Comme je vous le disais, ça fait un peu nom de Pokémon, mais ne vous fiez pas à son nom, car Ratatosk, qui veut d'ailleurs dire « dents qui perce », est l'une des plus dangereuses créatures qui peuplent l'arbre-monde, car il est grand, malin et fourbe. Bref, il a tout pour lui. Dans la mythologie nordique, on dit que celui-ci habiterait sur l'arbre-monde, entre le serpent Nidog, qui peuple les racines de l'arbre, et l'aigle sans nom, qui serait perché au sommet des branches du frêne cosmique. Le petit Ratatosk, qui faisant plus de 3 mètres de haut tout de même, ne pouvant évidemment pas se défendre contre ces deux monstres, trouva une ruse pour s'en sortir. Et c'est donc de cette histoire qu'on dit qu'il va, et viendrait sans cesse, entre le serpent qui dévore la racine de l'arbre cosmique, et l'aigle, pour y rapporter les paroles haineuses de celui-ci à l'autre, et vice-versa. Bien évidemment, la plupart des propos sont complètement inventés par l'écureuil, mais la ruse fonctionne, et tant qu'il entretiendra la haine entre le serpent et l'aigle, il n'aura pas à les craindre. Un bel emmerdeur celui-là, car c'est à cause de ces va-et-vient que le serpent dévore la racine de l'arbre pour faire tomber l'aigle, et que celui-ci arrache les branches à coups de cerf pour tuer le serpent. Ce qui est le plus embêtant, ce n'est pas leur petite querelle, mais c'est que l'arbre monte, et bien, comme son nom l'indique, il tient les 9 mondes, donc si le frêne devait disparaître ou être détruit, ce serait le début du Ragnarok. Qui est d'ailleurs, dans la mythologie nordique, une sorte d'apocalypse, un game-over, quoi. Au niveau de ses caractéristiques, c'est un écureu jet en commun, souvent représenté avec deux grandes incisives, qui lui ont donné ce nom, et un pelage couleur fauve. On peut aussi le voir, des fois, sous forme végétale, si l'on peut dire, avec un pelage de mousse, une queue faite de racines, et deux cornes de cerfs faites de branches. Il y a peu de représentations dans les anciens temps de Ratosk. On parle évidemment de lui dans les textes, ou dans les légendes, car sinon, on ne pourrait pas savoir, et donc, raconter tout cela, mais très peu de représentations ont été faites sur lui, contrairement au serpent, ou à l'aigle de l'arbre monde, dont je ferai d'ailleurs, sans doute, une prochaine vidéo. Il y a par contre, beaucoup plus de représentations de lui dans l'époque moderne. On peut le voir dans le livre Magnus Chase, où il rencontre Magnus et sa bande, et manque de peu de le... eh bien dévorer. Et on le voit notamment dans beaucoup de jeux vidéo, et notamment, encore une fois, dans le jeu Good of War 2018, où il apparaît en tant qu'invocation ronique. Il est nommé Écureuil Moqueur, et aide le joueur en lui fournissant des objets consommables, tout en se moquant de celui-ci, ou encore, dans le jeu Final Fantasy. Nous voici donc à la conclusion de cette vidéo sur Ratosk. On se revoit le week-end prochain pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'impétueuse et rebelle viking, Freydis. Sous-titrage Société Radio-Canada